Bonjour, c'est Maria Romero, je suis responsable du projet pour tous les marchés francophones et normalement mon rôle c'est d'amener les projets depuis le cahier des chambres élaboré par les clients jusqu'à sa livraison finale chez les clients, accompagner les clients, accompagner la production. Normalement, c'est ce qu'on peut regarder ici, c'est une fois que le marché a été assigné, nous on fait une première réunion de kick-off, de démarrage et dans laquelle on déroule l'ensemble des consignes techniques que les clients veulent dans leur camion et on fait un premier design. Les bureaux d'études, les concepteurs, ils font ce qu'on peut voir ici, la 3D. Donc ça permet aux clients de voir dans une première vue les résultats finaux de leur camion. Alors, c'est le but de cette réunion avec la 3D. Dans la première réunion de démarrage, on essaie de résoudre tous les doutes que les clients, ou même moi-même en termes de fabrication, on va avoir. Un côté très important de plus en plus, c'est l'ergonomie des pompiers parce que finalement c'est eux qui vont utiliser l'engin. Donc oui, c'est là que tout est possible. Après, il y a encore une visite intermédiaire. C'est là qu'on fait la configuration de l'aménagement des pics matériels que les pompiers veulent amener dans leur véhicule. Et c'est aussi une phase très importante parce que ça nous permettra aussi de voir ce côté ergonomique très important aujourd'hui de plus en plus pour les pompiers. Donc on a la visite finale, ce qu'on appelle ici la réception technique, avec laquelle on valide avec les clients tout ce qu'on a vu depuis la réunion de démarrage, la visite 3D, la visite intermédiaire et l'amende d'autotechnique, tout a été validé. Comme ça, on peut signer le PV de réception. Donc c'est à ce moment-là, avec la formation chez les clients, que mon rôle finit et ça sera mes collègues d'IMS et Turum Internet Service qui prendra le relais pour la vie de cet engin. L'opportunité que l'on a ici de voir les camions depuis un cahier de charge jusqu'à la sortie dans les portes-chars vers son client final, c'est formidable parce qu'on voit, comme on dit, parfois nos petits bébés, c'est voir un ensemble de lignes. À la fin, c'est surtout quand ça passe à la télé. C'est à chaque fois qu'on voit des véhicules, on y pense différemment avant et après passer par les tueries. Il faut vraiment être passionné pour être ici. Toutes les personnes qui travaillent ici nous ont des passionnés. C'est la chose qui nous fait nous lever chaque jour pour livrer le meilleur camion à nos clients.